Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Manorlord. Dans le dernier épisode, on avait commencé à faire des maisons niveau 2, qui me le reproche maintenant. On avait augmenté le maximum des arbustes à baie, probablement aussi la production. Je ne suis pas certain que la production a été doublée. Il dit la capacité de tous les arbustes à baie, donc j'imagine que c'est bien ça. Mais je n'en suis pas certain. En tout cas, pour l'instant, on accumule les baies. On pourrait commencer à en revendre à nouveau. Le prix est encore bas, on va plutôt les stocker pour l'instant. En attendant que les prix remontent. Il va falloir que j'augmente le stockage du grenier. Je pense que ce n'est pas encore prioritaire. On en a un autre qui sera bientôt terminé pour pouvoir collecter les champs. Donc les légumes et les oeufs. Et peut-être la peau aussi. Si jamais on fait des maisons productrices de peau là-bas. On a une tannerie qui est inactive. On a quelqu'un en chasse ? Non. Et les animaux remontent. Ok. Ce n'est pas prioritaire. Donc là, par exemple, typiquement, j'ai des oeufs dans les maisons. Pour l'instant, il n'y a pas de pression à les déplacer. On va peut-être attendre que les légumes commencent. On a plus de 200 baies en surplus. Niveau état de la nourriture. Pour l'instant, où est-ce qu'il faut ? 7. Sauf en bûche. Je ne sais pas pourquoi. On en a plein dans l'entrepôt pour que quelqu'un les apporte. Ah, c'est peut-être lui qui est censé s'occuper. Oui. On n'a qu'un seul état de bûche, on est d'accord. Donc il a quoi là ? Si, il est censé s'encherer des états de bûche. Euh... Je suis un peu perdu, du coup. Il n'y a pas d'état d'abandonné. C'est bien lui qui est censé s'en charger. Pour l'instant, on a 3 bûches. Bon, les gens sont satisfaits en combustible. On va dire que je suis content, alors. Par contre, en vêtements, ça commence à se faire léger. On va remettre un chasseur. Pour reprenir de la peau. Nouvelle famille, très bien. Et on va lancer la tannerie. Ok, du coup, on va pouvoir s'occuper des vêtements. Une nouvelle famille. Encore un potager. J'ai hâte que ça commence à produire pour de bon. Peut-être que ce grenier ne sera actif que lorsque il y aura des légumes à collecter. Le reste de l'année, juste pour des oeufs, c'est pas forcément... Très, très utile. On va... Que va-t-on faire ? Je vais faire monter le grenier. Je crois qu'on a encore du stock. En vrai, on va la jouer safe. Et on va monter le grenier avant que ce soit absolument nécessaire. Construction d'un étal de vêtements. Je pense que c'est lui. On a de la peau... Un tout petit peu. Ça devrait monter. Vu qu'il y a des animaux sauvages à chasser. Maintenant, c'est plus loin pour aller chasser les animaux. Mais bon. Je pense qu'il s'en sort bien. Le camp de bûcheron n'a pas été terminé. On s'est fait voler des oeufs. C'est pas bien pratique pour nous. On est en juin. Ce serait bien qu'on commence à avoir des légumes. Je veux tout le temps que mes villageois ont passé labourés à la main. Ce serait cool que ça arrive. On a de la place dans les maisons. Ah ! J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de place. J'ai plus de bûche. On va légèrement réduire la hutte de cueilleurs. Elle est toujours pleine de toute façon. Et augmenter le camp de bûcheron. On a toujours quelques mécontents. Surtout les maisons niveau 2. J'ai envie de refaire une petite série de maisons. J'ai pas assez de ressources mais sur le principe je suis assez satisfait de cette disposition. On pourra aussi faire un truc comme ça. J'ai remis quelqu'un dans le camp de bûcheron. On en a 9 là actuellement. Bon. Ça peut être suffisant. Ah mais il est réservé pour la série ou un truc comme ça. C'est vrai qu'on avait 9 de bois. C'est ça. Ah ! Il est réservé pour des bâtiments que j'ai lancés. Je suis bête. Alors. Nourriture. On a rien. On a pas grand chose pour l'instant. Pourtant, il y a deux types pour prendre des étals. Le garde-ranger est plein pour la huile de cueilleur. Oui. Je suis bien. On peut réduire le grand pisson. Détal de vêtements. L'hôriture. Les bûches, on est toujours pas bon. Vêtements, on est bon. On a toujours des animaux. Oui. Alors on continue. D'ailleurs, le tâneur. Chasseur. Détal de vêtements. Il est utilisé par l'entrepôt. Il est maintenu par l'entrepôt. C'est bien. Lui, je pense que c'est du surplus. Je sais pas trop pourquoi il dit. Il s'amuse à me faire des nouveaux à chaque fois. Donc on a un, deux, trois étals de nourriture. Donc certains qui possèdent des ressources. Ça me plaît pas trop. Mais bon. On a deux chasseurs. On va rajouter du monde à la sylviculture. Et du monde au bûcheron. Ah bah du coup ça va pas avancer. Si je bête. Hop. Moins de monde à la sylviculture. Les cueilleurs, ils continuent à cueillir. Est-ce que j'ai la place de mettre une route ici ? On va voir. Et quand même. Trois sensives. Double. Non. Donc on va pas mettre de route. Peut-être que je mettrais une route là. Pour faire un concis. Après y'en a une ici. C'est pas très très pressé. Mon grenier est maintenant spacieux. Il y a beaucoup de gens qui sont occupés chez eux. Avec leurs légumes. Oh. Je pensais que c'était une production. Où les trucs apparaissaient juste. Mais visiblement. Il faut qu'ils placent les légumes pour de vrai. Des choux. On dirait des betteraves. Donc c'est chouette d'avoir un grand terrain. Mais ça leur demande du temps. On est en été. Donc visiblement il fallait bien attendre l'été. Avant d'avoir des légumes. Je pense que les oeufs c'est pareil. De temps en temps ils doivent aller s'en occuper. Donc c'est beaucoup plus dur pour moi d'estimer. A quel point les légumes sont productifs ou non. Et à quel point ça m'occupe des gens. Qui pourraient faire d'autres trucs utiles en attendant. Je pense que cueillir les baies par exemple. Quand il y en a. C'est plus efficace que de s'occuper des légumes dans son jardin. Parce que les légumes ils s'en occupent quasiment toute l'année. Ils ratissent le terrain. Bref. Faut plein de petits trucs. Donc. Je suis d'accord. L'entrepôt a un commerçant pour les bûches. Et les autres ils transportent. Ils n'ont pas l'air de transporter vers le marché. On n'a plus que deux maisons mécontentes. C'est les deux maisons niveau 2. Ça tombe bien. La variété de nourriture est plutôt bonne. Le combustible est plutôt bon. Les vêtements. C'est plutôt bon. Même si il va falloir que j'augmente la cadence. Oh là là. Ils sont en train de me construire des sensifs. J'avais oublié. C'est celle-là d'abord s'il vous plaît. Et après on parle des autres. En cas de sensifs ça va aller. Niveau nourriture ils vont manger des baies. Ça j'en ai plein plein plein. Niveau bois de chauffage il faut juste qu'on en apporte au marché. Juste ça se fait pas mais j'aimerais bien qu'ils s'en occupe. C'est l'entrepôt qui est en charge d'apporter des bûches. Mais il y a trois personnes qui sont occupées chez eux. Un qui attend et deux autres qui commercent. Ah elle a apporté une bûche. Et elle s'en va. Elle ouïe d'ailleurs. Herman c'est sympa. Mais comme tu l'as peut-être remarqué. Il y a plus de maisons que ça. Bon l'autre option c'est d'avoir un boisilleur. Lui il aura juste. Quoique si il a un jardin chez lui. Il y a des chances qu'il fasse. Des trucs moins utiles. Un truc que je peux faire aussi c'est. Augmenter le nombre de gens par maison. Du coup ils vont passer moins de temps à s'occuper des légumes. Très haute. Maximale. On a du monde ici. Oui mais il se passe rien. Pour qu'il se passe quelque chose il faudrait. Que j'ai un buff pour transporter les rondins peut-être. Donc on va recouper des planches. La chasse je pense qu'on est bon. On va même retirer tout le monde dans la chasse. Laissez quelqu'un à la tannerie. Quelques bouts à transformer. Ça ça continue à collecter. La plupart sont au grenier. Ça tourne bien. Le comptoir commercial va reprendre le commerce de baie. C'est parti. Alors je peux faire pause pour mettre en pause. Je le fais systématiquement. Quand je fais play, il fait play en vitesse normale. Et pas en x4 ou en x12. Chaque fois je me dis mais pourquoi c'est lent ? Parce que j'ai fait pause pendant un instant. Et quand j'ai repris. Je n'ai pas réaccéléré la vitesse tout simplement. On va redemander des halbards. Ce n'est pas que des halbards. Catégorie plus large mais des armes d'Ast. Ça m'a coûté cher. Mais si ça permet de bien remplir mon armée de miliciens ça me plaît. Bon il leur manquera des armures et autre chose comme ça. J'ai un nouvel étal de bûche. Qui cette fois-ci est géré par le boisilleur. J'ai deux étals de vêtements. Un qui est plein, un qui est vide. Je pense qu'il y en a un qui est géré par la tannerie. Tannerie qui n'a plus rien à faire. Donc elle s'arrête. On a des sensibles qui se plaignent. Ah il m'a tout construit. Très bien. Ah très bien. Ou pas. Bon. En tout cas maintenant c'est fait. J'ai beaucoup de maisons d'avance. Ah non. J'ai toujours pas de planche. Je pensais que ça serait bon. Gardez-vous 5 en réserve. On a fait la foire au bétail. On pourrait importer des bœufs. Il y a de l'espace dans la... Il y a des places en étable. Donc en fait on peut demander... Monter à 3. On pourrait... Ouais. Prochainement il faut que je fasse la logistique commerciale pour faire venir tous les trucs qui me manquent. Clairement. Mille à ciel ouvert. C'est terminé. On va mettre quelqu'un. Et... Euh... C'est pas des ressources qu'on collecte dans l'entrepôt ici. Je me demande si je vais pas faire un entrepôt là. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai fait un grenier. On est d'accord. Ce grenier là que ce soit bien clair vous ne prenez que les œufs et les légumes. Il y a personne qui travaille au grenier. Je sais même pas comment il a récupéré des ressources. Peut-être que les gens sont venus en déposer. Mais depuis beaucoup trop loin. Faut pas... Prenez que les ressources qui sont juste à côté s'il vous plaît. Euh... Et on va faire un entrepôt ici. Et cet entrepôt va avoir pour mission de gérer le bois et les différents trucs en rapport avec le bois et l'argile. Et on fera... Il faut un four. C'est une amélioration de maison ? Je ne sais plus. Non. Alors il faut probablement un bâtiment pour être huile. Il est là. Ok. Euh... On va le mettre à côté. Et il est loin d'être prioritaire. Ah, ils vont m'avoir fait de la taverne alors qu'elle n'était pas non plus très prioritaire. C'est pas très grave. Euh... Voilà. Et on fera des maisons et on mettra un type qui fabrique des arcs ici, je pense. Et juste à côté, un type qui fabrique des boucliers ou des pièces en bois ou des choses comme ça. Comme ça, on reste sur le même coin que la scierie, l'entrepôt. Bon, ce qui fait que la hutte de séleviculture est un peu proche mais c'est pas grave. Ils vont travailler par là et puis voilà. Alors, la nourriture, on ne va pas manquer de première catégorie. on manque de planche, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui est placé pour. On a un... silicole. On cherche des lieux pour planter. Où est-ce que je leur ai dit de planter ? J'ai un doute. Je ne sais pas si je leur ai dit de planter sur la zone du milieu ou pas. On va leur dire de planter par là. Et là, on va réactiver les planteurs. On va avoir collecté toutes les baies. C'est bien comment les gens gardent des arbres dans leur jardin. Je pense que quand je ferai un truc dans l'extension, ça sautera. Mais j'attends qu'il y ait du monde. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Textiles trop peu variés. Pourtant, on avait du cuir. Il n'y avait personne qui s'occupait de l'état de le vêtement. Si. Alors, celui qui est abandonné, on n'en a pas besoin. Alors, 2, 6. 1, 3. C'est un peu long, les légumes, franchement. Au moins, ils ont des grandes zones vertes. J'espère que ça va nous faire un tas de légumes. Sinon, j'aurais vraiment le seum. cet entrepôt-là. Donc, il stocke les tuiles. Il stocke les planches. Il stocke l'argile. c'est une ressource à base de bois. Les bûches, c'est trop loin. Il stocke l'argile. Je ne sais pas si c'est stockable. Hop, j'avais oublié de le mettre. Je pourrais faire venir des moutons. Bétail. Importation. J'aimerais avoir 4 moutons. J'ai pas les secours, mais... Les armes de haste... On en a même en plus. Donc, on va arrêter... On va en importer. Pas de commerce. Ah, et le prix a monté en plus. C'est le bon moment pour s'arrêter d'en acheter. Le four à tuiles est terminé. Saison des récoltes a commencé. Très bien. Ah, ça va peut-être enclencher la récolte dans les champs de mes... Petit bonhomme. Posiblement, le jardin est trop grand. Ils n'ont pas le temps de tout planter. Planter que la moitié. C'est pas grave. Comme ça, je sais à quoi m'attendre. Qu'est-ce que j'ai en argile ? J'en ai 21. Pour l'instant, on va en récupérer. Non, on va commencer à le récupérer dans l'entrepôt. Et une fois qu'on en aura un peu dans l'entrepôt, on arrêtera d'extraire et on activera le four à tuiles. Nouvelle famille qui s'installe. Des gens qui plantent, c'est bien. Normalement, ici aussi. Mon petit arbre a grandi. C'est pas moi qui l'ai planté. Disons que l'arbre que je surveille a grandi. On n'a pas beaucoup de planches. Pourtant, on a quelqu'un qui fabrique des planches. Ah, mais il attend. Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'un buff soit disponible, probablement. Alors ça, c'est embêtant. Est-ce que pour avoir plus de monde dans l'étape, il me faut plus de buff. Où est-ce qu'il va avec ça ? Il va la poser dans le stockage ? Ah, ça ne m'arrange pas ça. Et lui, il attend du coup. Alors, je pourrais acheter un buff de plus. Le truc, c'est qu'il ne va pas avoir d'espace, donc il faut vite, pour éviter qu'il s'enfuit, que je monte le pot à l'attache. Mais en fait, je raisonne en, il me faut un pot à l'attache de niveau 2. Mais, rien ne m'empêche d'augmenter le manque de buff, tout simplement. Je pourrais faire une ligue de buff ici. Pas trop loin. Voilà, comme ça, on aura de la place maintenant. Et il y en a un qui doit être construit rapidement. Les autres, je m'en fiche. Je pourrais faire d'autres bâtiments que j'aurais lancés avant. Je suis assez tranquille, quand même. Je pensais que j'aurais des brigands plus fréquents. Ah bah. Oh là, en parlant en parlant d'eux. Militien, levez-vous. Ne courez pas. tant qu'il n'y a qu'une seule unité, ça va. On va les tailler en pièces comme on a taillé en pièces d'autres. Il y a de la pente quelque part. C'est très plat quand même. Je ne sais plus comment on voit les plis du terrain ou pas. Ah, on peut voir où vont les armées en fait en maintenant tab. Tant mieux. Il y avait un truc qui permettait d'afficher les plis du terrain. Je l'ai désactivé peut-être ? Je ne sais pas. Je suis sûr d'avoir vu ça. Des lignes pour indiquer s'il y a du relief ou pas. Comme sur les cartes. Bon. Ce n'est pas très grave. On va juste les tailler en pièces. Mettez-vous en forme. Je vous ai donné une position s'il vous plaît. C'est bon. Ok. Reculez derrière les autres pour l'instant. Alors, ils attaquent. Et maintenant, on va se mettre dans leur dos. Qu'est-ce que vous faites ? Bon. Pas grave. Surtout. 59, 85, 87. Ok. Je pense que ça va être encore un massacre pour eux. Ils ont des unités encore assez efficaces. mais leur morale vacille. Ah, j'ai perdu du monde cette fois-ci. Je n'en avais pas genre 36. Non, j'en avais 33 un coup comme ça. Ok, on les a dispersés. Il faut dire qu'il n'y avait pas de pente. Donc, la bataille m'était moins favorable. On va réactiver quelqu'un à la fosse commune et je pense que j'ai besoin de quelqu'un à l'église également pour enterrer mes quelques morts. Et du coup, la construction est en pause. Je sais bien. J'ai eu deux légumes. J'espère que c'est seulement le début de la collecte parce que sinon... Quatre légumes. Ça va bien d'être fini ici. Ouais, je sais. Je suis en train d'aller les chercher. J'ai bel et bien les villageois qui sont morts. Et j'ai perdu leur arme également. Les gens, ça revient. Les armes, il faut que je les réachète. occupez-vous en priorité si vous voulez bien de cette zone-là. On s'est fait voler de l'argile. L'entrepôt a de l'argile en stock. On va mettre quelqu'un en four à tuile et arrêter d'exploiter l'argile là-bas. La variété de nourriture, il trouve que c'est pas assez variable. J'ai neuf légumes. C'est pas beaucoup pour tout le travail et tout le mal qu'on s'est donné. Les vêtements, j'en ai plein. Les bus, j'en ai onze. J'ai onze maisons, c'est ça ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six, onze. Ok. Donc c'est une bonne nouvelle quand il y a onze choses quelque part. Onze cuir. Huit, neuf. Ok, sept. Huit, neuf, dix, onze. Neuf, dix. Onze. Ouais, j'ai l'impression qu'on est bon sur la nourriture et autre chose comme ça. Ils me font tous les poteaux d'attache. C'est bien. Sur la four au bétail. Ah, mais j'ai personne. C'est pour ça qu'il ne m'importe rien pour l'instant. Je sais bien qu'il faut une famille sans affectation. En voilà une. Peut-être qu'un jour je détruirai ce camp de bûcheron. Ça me libérera de l'espace. Poteaux d'attache terminé. Là, on a stocké de la glaise. C'est pas bien. Je sais pas qui a stocké de la glaise. C'est peut-être eux là-bas qui sont venus en apporter quand ils n'avaient pas d'autres entrepôts. Ok. J'ai plus besoin de gens pour l'accueilleur. La chasse peut reprendre en revanche. On a un étal de nourriture abandonné. Ils m'ont mélangé entre plusieurs étals. Ça me plaît pas. On va leur demander de fusionner ça. Du coup, ils m'ont refait un autre étal de nourriture. C'est pas ce que je voulais. En combustible, ils trouvent qu'on est très très bas. On va augmenter alors ? Oh là là ! Manque de divertissement. C'est de la bière qu'il leur faut, je crois. On a du monde ici. Je me dis que j'allais faire plus de potager mais en même temps, ils m'ont fait 12 légumes. Un peu plus, sûrement. 23. Bon. Enfin, 23 légumes par an, c'est vraiment ridicule pour le temps qui s'y passe. Mais bon, on va les finir. Hop. Et après, je ferai plus de poulailler que de légumes. Ils ont peut-être pas fini de ratisser, ils vont peut-être me récupérer des légumes de plus. Ah bah, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. J'ai l'impression. 19. 21. Ouais, d'accord. Non, il y a quand même plus de légumes que ça. ça tourne bien. Enfin, je sais pas si ça va compenser le désavantage du fait qu'on en a seulement une fois par an. On a 20 tuiles. On va leur donner une raison de moins de se plaindre. Et sur la taverne, il faudrait que j'importe de la bière. j'ai pas tant de marge sur le nombre de maisons. On va attendre d'avoir plus de population dans les maisons que j'ai construites. Ah oui, il faut une famille sans affectation. Les premiers qui arrivent, vous leur donnez un marteau et vous leur dites allez taper là-bas. Et puis voilà. Pas besoin de s'en soucier. Les bûches, ça remonte. Oh, notre arbre est actuellement devenu un arbre d'une bonne taille. Après quasiment un an de croissance, il est grand. Ah oui, après, il y a des gens qui font pousser des chaînes pendant mille ans. Quelle drôle d'idée. Vous prenez nos petits arbres à nous. Je ne sais pas ce que c'est exactement mais... Pif ! Bon, il est petit pour l'instant mais... Peut-être que ça va quand même prendre 3-4 ans avant qu'il soit vraiment grand. ce qui est abusément court pour un... pour un arbre mais... ce qui peut être déjà un peu embêtant pour un jeu. Alors, j'ai bien ratissé là. Et du coup, ils ne savent plus où aller travailler. On va les laisser libres. Donc, c'est que tous ces arbres-là, il les considère comme trop petits. Je crois que je suis un vent de bois et hop ! Il est laissé aller bâtir l'église au niveau 2. Hop ! On a plus de temps de baie. On va... On va, on va, on va... Je vais vérifier que... Ah ! J'ai marqué 10. Les baies, ça vaut. On va arrêter le commerce parce qu'actuellement, ils me les achètent pour vraiment pas cher, paraît-il. En fait, je vends aussi... Euh... Parce que c'est mes bûches. Donc, c'est normal que je n'ai jamais un stock supérieur à 50. Si je les vends. Euh... On a 2 boisilleurs. On pourrait monter à 3. Je ne vais pas monter à 3 tout de suite. Allez, active cette huche. Et ils attendent. Qu'est-ce que je leur ai mis quand ils veulent au travail ? Normalement, un truc comme ça à peu près. Pas de raison qu'ils attendent. Ah si, parce qu'on est en hiver. Et en hiver, la c'est de l'héviculture, ça ne marche pas. Non, c'est pas là que je voulais le mettre. C'est là. Hop. Tannerie. On n'a pas de pot. On n'a pas d'animaux. On va faire grandir cet entrepôt. C'est quand même mon entrepôt principal. On est passé à 51. Malgré les soucis de textile. L'église est encore en cours d'amélioration. j'ai encore quelqu'un au four à tuiles. Oui, et il a encore suffisamment de minerai à son goût. Non. Hop. Nouvelle compagnie mercenaires disponibles. Les gens ne sont pas très satisfaits. Je vais faire mes propres arcs de guerre quand j'aurai un peu plus de bâtisse niveau 2. Hop là ! Et ça m'a fait gagner 250 d'influence. en même temps. Ça ne va pas tellement monter le niveau de contentement. Parce qu'il manque toujours des vêtements et la taverne. Et ça, je pense que je vais compenser en important. C'est que deux maisons niveau supérieur. Donc ça va aller. C'est juste si ça me demande trop de... En important, des moutons, je voulais faire en fait. J'ai importé des moutons. J'ai importé des buffs. Ça, c'est bien. J'ai plein de buffs. Concernant les moutons, il me faut une bergerie. Pourquoi on va commencer à faire sauter des trucs par là ? À commencer par les routes. Ou j'en laisse une ? C'est important qu'on puisse passer quand même. Je vais laisser une route. Donc, une bergerie. Hop. On va la construire. Et on fera un pâturage. Je sais pas exactement comment je fais mon pâturage. Si je fais un grand grand truc ou pas. Je peux aussi commencer par un petit pâturage que je vais agrandir après. il va me falloir un bafourneau un jour ou l'autre. Je sais pas où est-ce que je le mettrais. Je sais pas exactement où est mon arrivée de fer. Enfin, il va me falloir un bafourneau. Ou alors, j'importe les armes. c'est aussi une option. Faut juste que j'ai des trucs à vendre. Je sais pas si je mets des bâtiments tout le long là ou pas. Je pourrais me réserver de l'espace pour des maisons. Ce grenier n'a eu personne alors que c'est lui qui est censé s'occuper de récupérer les légumes. Après, les légumes, il y en a presque pas. Peut-être que ce grenier est allé les chercher. Ou alors, les gens les ont déposés directement dans le marché. Il y avait tellement peu de légumes qu'ils sont allés déposer directement dans le marché. Bon. Ok. Ça aurait été peut-être plus rapide de tout centraliser dans le grenier. Mais bon. Voilà. C'est comme ça. Je sais pas exactement combien j'ai de produits de légumes. Mais actuellement, j'en ai plus que 15. Ce qui est pas beaucoup. Les oeufs, j'en ai pas beaucoup. Mais en même temps, vu le nombre de maisons que j'ai relativement au nombre de maisons avec poulailler, c'est assez logique. On va pas se presser pour refaire des maisons parce qu'il me reste encore relativement pas mal de place. On est à 18 sur 24. Donc, je pense que je ferai une ligne de maisons par là. Donc les moutons, on va plutôt les mettre par là. Je sais pas si j'ai besoin d'un grand espace. Je pense que ça va être relativement petit. Par exemple, je peux mettre 26 moutons. C'est très bien. on va importer plus de moutons. Disons que j'en veux 10. Ça va me coûter un peu cher mais je pense que pour l'instant, mes moutons ne se reproduisent pas tant que j'ai pas pris... Permet d'éveiller des moutons qui se reproduisent petit à petit lorsqu'ils sont en pâturage. Je peux avoir des moutons mais je peux pas les reproduire si je piche bien. Il y a définitivement des grands arbres qui ont été plantés au milieu de mon terrain. Peut-être par la sylviculture avec qui j'ai dit ne pas avoir de zone comme ça. Et le boisilleur il commence à faire une zone assez grande. On va en construire un autre boisilleur qu'on va mettre par là. Je sais plus où est le stock. Ici. Ok. Ah là j'ai la pente. Je sais pas ce qui change. Les gens sont pas très satisfaits. Ils ont un gros malus pour manque de divertissement alors qu'il n'y a que deux maisons niveau 2. Oh là là. C'est vache ça. Mais bon. Ah c'est deux maisons qui ont 4 familles. Bon. Certes. J'ai bien retiré. Non. La bière ça coûte ultra cher à déclencher. Peut-être que je fais 306 de plus. J'achète logistique commerciale. Et après j'importe de la bière. Sans qu'idéalement il faudrait aussi meilleures offres. Mais... Bon. En tout cas on verra ça dans le prochain épisode. de la bière. ... Sous-titrage ST' 501